... ... ... Ce soir, on arrive à réunir dans une salle tous les acteurs de la santé pour travailler ensemble de façon collective, que ce soit un centre de recherche, d'aussi plus collaborateurs de Sanofi dans la région, des médecins, des aidants, et je suis ravi de les entendre ce soir, qui accompagnent des patients parfois dans des moments très difficiles pour un cancer, pour un... C'est quelque chose avec lequel je tenais énormément. 30 antennes, c'est-à-dire une antenne dans chaque site de Sanofi en France, avec des personnes des ressources humaines, des sites de travail, des patients qui sont prêts à aider, 120 collaborateurs qui sont mobilisés pour pouvoir accompagner chacun des patients dans son retour au travail, que ce soit un collaborateur patient ou alors un collaborateur aidant, puisque quelqu'un de son environnement est touché, ou il y a encore un manager qui apprend à gérer une situation d'un collaborateur qui est probablement exposé au cancer. On est très fiers de cette question. Oui, vous avez tout à fait raison de l'être. On va en découvrir une autre. C'est le trophée de l'accompagnement du patient de cette troisième édition des trophées de la santé. Alors, je suis heureux d'annoncer le centre Léon Perra, représenté par Magali Pinoire, enseignante en activité physique adaptée, Éric Besson, cadre de santé, Aurélia Jourochabert, manager de proximité, et Elsa Bardos, passeur de l'accompagnement. Alors, moi j'ai envie de dire que lorsqu'on s'est aimé et que ce projet nous a emballés parce qu'on se dit il suffisait de lancer en fait. Ça nous paraît tellement simple et évident, mais est-ce que ça a été aussi simple que ça à lancer ? Effectivement, une fois qu'on a eu cette idée, oui, ça a été simple à lancer. On voit ça pour l'instant que toutes les parties prenantes dans le projet qui sont mis à cœur dans le projet. Il y a évidemment Julie Kupoix qui est enseignante en activité physique adaptée, mais aussi Julie Kupoix, qui est convenu avec Elsa qui représente l'équipe, puis Aurélia Javert qui représente l'équipe soignante de l'hôpital de jour. J'ai été très récemment pour avoir le retour des patients vis-à-vis de ce dispositif et plus de 80% de ces patients ont trouvé le dispositif utile jusqu'à maintenant, avec plus de 60% des patients qui pensent, mais qui trouvent que le temps d'attente passe sur le plan. Avec Magali, les infirmières sont vraiment contentes de voir les patients plus dynamiques qui arrivent un petit peu reboostés, les aidants aussi, qui ont retrouvé une place des fois et un rôle en se disant je vais pouvoir faire quelque chose pour mon proche en rentrant à la maison. Merci.